Daniel Sainte-Rose, Fanchine, bonjour. Bonjour Alain Livori, bonjour aux auditeurs de Martinique la Première et des Spiritains particulièrement. Alors vous avez 64 ans, vous êtes retraité de la Poste et vous allez mener la liste Alliance des Forces Spiritaines. C'est votre première présentation en tant que tête de liste, mais vous avez été colistier de Christian Vallard en 2008 et d'Éric Ayotte en 2014. Alors qu'est-ce qui vous pousse à vous présenter ? Qu'est-ce qui vous motive ? Mon engagement en général est suscité par l'intérêt qu'il s'agit d'une mission. Parce que j'aurais pu être candidat de ma propre initiative bien auparavant, mais j'appartenais à un groupe qui s'appelle Alliance des Forces Spiritaines. Et donc ce groupe a fait le constat et l'analyse de la situation de la Commune sur le Saint-Esprit. Et donc il était nécessaire que nous puissions relever le défi de cette phase politique de transition. Je dis bien de transition. Alors très bien. Alors de transition, pourquoi vous dites de transition ? De transition parce que l'objectif des dernières élections en 2014 avait pour seul but d'éjecter Éric Ayotte. Donc il y a eu de l'impréparation et donc il n'y a pas eu de projet. Il n'y a pas eu... Donc l'équipe en place, l'équipe sortante n'était pas préparée. Et donc il n'y avait pas de projet vraiment sur le Saint-Esprit. D'accord. On va revenir sur le bilan un peu plus tard. Alors vous disiez que vous étiez donc membre du groupe Alliance des Forces Spiritaines qui avait fait un choix de M. Pignol. Et il y a eu un changement en cours ? Que s'est-il passé ? Pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui tête de liste ? Eh bien, vous savez, M. Pignol, pour des raisons professionnelles et familiales, je crois que quand on va dans une bataille, c'est pour aller jusqu'au bout, c'est vers la victoire. Donc il était opportun pour lui. Il nous a fait comprendre que bon, il n'était pas dans les bonnes dispositions pour aller jusqu'au bout. Donc j'ai été choisi à l'unanimité par l'Alliance des Forces Spiritaines. Alors quel bilan tirez-vous du maire en place, Fred-Michel Thiraud ? Quel bilan vous faites de son action depuis 2014 ? Je pourrais faire un bilan s'il y avait bilan. Je préfère dire que les Saint-Esprits, les Spiritains sont devenus des nomades et donc, comment dire ? Qu'est-ce que vous dites ? Nomade, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on passe dans la ville, on ne reste pas ? On ne reste pas. Je vais imager et vous allez comprendre. Le Saint-Esprit, l'investissement public, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas d'attraction pour le privé. Un exemple très simple. Le Saint-Esprit, il n'y a plus de commerce et donc, toutes les activités, pratiquement toutes les activités au Saint-Esprit, ce sont des activités de service. Vous avez trois cabinets d'infirmières, vous en avez autant de médecins. Vous avez trois structures de pompes funèbres et vous avez un hôpital qui va certainement fermer et un laboratoire qui n'exerce plus. Donc, est-ce que vous voyez le côté sombre de la ville du Saint-Esprit ? Alors, comment rendre le Saint-Esprit plus attractif ? Tout simplement, on a eu un exemple la semaine passée, il y a eu la visite de M. Stéphane Bern, qui n'est pas de notre initiative, bien évidemment. Cela veut dire que nous avons un patrimoine au Saint-Esprit à valoriser. Et je peux vous dire que si vous voyez, par exemple, la mairie, la mairie qui est l'habitation du maire, c'est-à-dire que là où il doit être en sécurité et là où il doit être serein pour prendre les décisions, eh bien, excusez-moi, ça devient difficile d'exercer dans une telle demeure. C'est ça pour vous, il faut réhabiliter la mairie. C'est l'image de la commune, si votre habitation, la façade, c'est le reflet de vous-même. Alors, quelles sont les grandes lignes de votre programme ? L'action forte, il nous reste 20 secondes, l'action forte que vous pouvez mener. Alors, l'action forte, c'est-à-dire que la commune du Saint-Esprit est traditionnellement tournée vers la ruralité, l'agriculture. Un point important du développement durable et solidaire. Et je crois que, je parlais du fait que les Saint-Esprits soient nomades, il n'est pas normal qu'on traverse le Saint-Esprit pour aller à l'habitation Clément et qu'on ne s'y arrête pas. Donc, je crois qu'il faut mettre en valeur ce que nous avons. Parce que la ville du Saint-Esprit, ce n'est pas une ville baléaire. Donc, il faut valoriser le potentiel touristique pour favoriser l'attraction au Saint-Esprit. Monsieur Daniel Saint-Rose, je vous remercie. Merci. Cette émission a été réalisée par Adèle Kikeli.